C'est un outil magique ça ! Déjà on tendance à utiliser un cercle On peut utiliser une ratissure Pas pour ratisser, mais ça passe sous les racines des plantes Et après il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de râteau Et on le tire toujours en reculant La tissue en avance, on ne voit pas ce qu'on fait Bonjour Julien ! Bonjour ! On se retrouve, on est au mois de janvier On s'était vu au mois de janvier pour la taille des fruitiers Et là nous sommes au mois de mars Et donc on se retrouve pour la partie désherbage Et pour le démarrage du jardin potager Alors ici évidemment on n'utilise pas de produits pour désherber On fait tout à la mano comme on dit Donc l'outil magique pour désherber sans désherbant Mais ça marche bien dans les cailloux, c'est surtout ça ! Ça y est, tout le monde est là Ça ce sont le mirabellier Qui est en fleurs Les cerisiers aussi, c'est... Ah oui, c'est magnifique ! Voilà donc ça marche super bien effectivement dans le gravier Et après un petit coup de râteau Le râteau Le râteau Le râteau Le râteau Il faut savoir qu'une plante, c'est mort à l'intérieur 40 cm vivant à l'extérieur Puisqu'il peut avoir la chlorophylle Mais un peu tout ce qui est à l'intérieur, c'est mort Donc ça sert à rien d'avoir des cyprès ou des haies qui sont très larges Puisque ça favorise des maladies, des insectes Et surtout pour les conifères Le dépérissement du conifère Qui est surtout donc le feu bactérien Et il n'y a que l'aliette pour traiter Sauf que l'aliette ne tue pas la maladie Elle stoppe juste sa progression Donc on traite un... On traite un... Comme si on jetait l'argent par les fenêtres Parce que le jour où on arrête le traitement La maladie revient aussitôt Et donc là sur les cyprès Vous préconisez aussi le... Le savon noir Là on peut constater à quelques endroits Qu'il y a la fumagine qui apparaît Donc on le voit surtout sur des parties basses On pourra faire un gros compte à l'heure On pourra les voir Là par exemple on le voit à l'intérieur C'est complètement noir Voilà ici là Là c'est complètement noir Donc la fumagine tout simplement Se développe sur un champignon Donc c'est le nom du champignon La fumagine Et tout simplement Ce champignon se développe sur le miel Là que sécrète la pelote Quand elle se fait agresser Par un insecte piqueur Donc en l'occurrence C'est soit la cochonille Soit autrement Voilà la cochonille Voilà il y en a une là On voit le petit point blanc Voilà Soit autrement les acariens Donc araignées rouges en l'occurrence Vous voyez Hop ça Donc le savon noir ne tuera pas Enlèvera juste la fumagine Et il fera que du bien à la plante C'est pas un curatif pour les insectes Mais déjà c'est un préventif Et surtout les insectes Bah ils n'aiment pas trop Quand on leur met Du savon dans la bouche Du savon noir Voilà du savon dans la bouche C'est pas le cas de dire Moi non plus j'aime pas ça On peut les voir Donc du coup Il y a 3 belles branches Donc du coup C'est pour faire une coupe en tire sèdre A cet endroit là Et après rassembler tout ça Tac Retailler un petit peu Et on a l'impression Qu'il n'aura pas été taillé Attention derrière Voilà donc une fois qu'on a bien dégagé le milieu du cyprès Et bien on va se réserver On va resserrer toutes les branches du pourtour Les branches tire sève Et on va les resserrer Pour donner cette impression Qu'il n'y a pas eu de coupe Et puis redonner sa coupe arrondue Et puis après on retaille comme il faut L'ensemble de son cyprès Il faut lui donner une forme harmonieuse Bien sûr un conifère quand on le taille On ne rentre jamais Jusque là Parce que les conifères n'ont pas de bourgeons axillaires Ce sont des bourgeons qui poussent sur les côtés C'est à dire qu'un caduque Quand on le coupe il repousse un conifère Il y a beaucoup de haies Donc là il en dit qu'ils sont coupés très sévèrement Et qu'ils ne repartent pas Ce qui est tout à fait normal Donc il faut toujours tailler dans le verre Où il y a du bourgeons qu'on voit Si on ne les voit pas Donc contrairement ici En se disant ça va repartir de l'intérieur Non ça ne repartira jamais de l'intérieur Donc c'est pour ça Il faut tailler en fonction des bourgeons Coucou Léon Voilà j'ai deux produits que j'utilise dans mon jardin Ce sont mes micro-organismes Mes EM Je vous invite à aller revoir la vidéo qu'on avait tournée il y a quelques années avec Thierry Sur les EM Et puis du savon noir Le savon noir liquide Donc que j'achète en bidon de 5 litres Je mets à peu près 30 grammes de savon noir dans 5 litres d'eau Que je mélange et comme ça je pulvérise régulièrement Le pulvérisateur et bien c'est celui-ci à pompe Que j'ai acheté chez Leroy Merlin Voilà il est très pratique Il est très pratique parce qu'on peut pulvériser très haut les produits Puisque c'est un système de pompe comme ceci Vous voyez ça va très loin Voilà donc le résumé de cette petite vidéo On désherbe à la main Et on traite avec du savon noir et des micro-organismes Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Au revoir